Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes. Au sommaire, le vice-président de la République, Thiemo Komeiette-Khouné, a présidé la cérémonie d'ouverture de la troisième édition des Journées Portes Ouvertes des institutions de la République. Le ministère du Tourisme veut célébrer les acteurs du secteur le 20 décembre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'annonce a été faite par le ministre de tutelle, Sian Dufofana. Et puis, des kits scolaires ont été distribués à 200 enfants de Mbrembo, village situé dans le département de Tiasali. Nous y reviendrons. Les institutions ivoiriennes ouvrent le porte pour se rapprocher des citoyens. Jeudi 31 octobre, la troisième édition des Journées Portes Ouvertes des institutions de la République a été lancée sous le haut patronage du vice-président Thiemo Komeiette-Khouné. Placée sous le thème « Les institutions de la République au cœur du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire », cette édition met en avant le rôle essentiel de ces institutions dans la promotion de la solidarité nationale. Le thème de cette année, « Les institutions de la République au cœur du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire » traduit pleinement cette ambition affichée, cette vision d'une Côte d'Ivoire solidaire où chaque citoyen, à travers ses représentants, se reconnaît dans l'action publique. Après la cérémonie inaugurale et la coupure du ruban par le vice-président, les visiteurs ont été conviés à explorer les différents stands des institutions. De la présidence à la Cour suprême, en passant par les ministères et diverses agences, chaque entité a présenté ses missions, ses projets et les innovations qui impactent directement le développement du pays. Un parcours enrichissant pour les visiteurs qui ont pu échanger avec les représentants et découvrir en détail les services offerts. « Eh bien, la contribution de la grande chancellerie de l'ordre national aux journées portes ouvertes des institutions de la République, c'est de mieux faire connaître la maison parce que notre, j'allais dire, notre mission principale, au-delà de dessiner des décorations, a pour finalité de favoriser la cohésion nationale. » Ces journées portes ouvertes s'imposent comme un rendez-vous incontournable à peur du public, permettant de renforcer la compréhension et la solidarité nationale à travers les institutions de la République. Une troisième édition qui promet de rapprocher davantage les Ivoiriens de leurs institutions. L'ulcère de Buruli, la lèpre ou encore la leïmaniose ou encore la leishmaniose ont tout un point commun. Ce sont des maladies tropicales négligées. En Côte d'Ivoire, la prévalence de ces maladies sont élevées. Dans le but de permettre une bonne prise en charge des malades, le RIDEF organise un plaidoyer auprès des institutions et partenaires pour une augmentation du budget alloué à ces maladies. Et le couronnement de tout ça, c'est de pouvoir faire un plaidoyer aussi auprès des institutions telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social et aussi auprès des partenaires techniques et financiers. En Côte d'Ivoire, on a une prévalence de 1464 cas pour une incidence de 267 cas. Et donc, au vu de ces chiffres-là, il paraît adéquat que quelque chose soit fait pour l'amélioration des soins et la prise en charge de nos patients. Les maladies tropicales négligées sont un groupe de maladies infectieuses qui touchent principalement les populations pauvres vivant dans les régions tropicales ou subtropicales comme l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Ces maladies sont qualifiées de négligées car elles reçoivent moins d'attention et de financement en matière de recherche et de traitement. Réduire le risque de déscolarisation, améliorer la réussite scolaire et alléger les charges financières des parents tout en sensibilisant la communauté à l'importance de l'éducation. Ce sont les objectifs que s'est assigné l'association Cœur Joyeux. À travers son projet Un Enfant, Un Kit, 200 élèves ont bénéficié de fournitures scolaires essentielles pour la rentrée 2024-2025. Avec un budget de 634 000 francs CFA, l'association a distribué des cahiers, des stylos, ardoises et ensembles géométriques aux élèves de Mbrembo. On choisit ce village pour apporter un soutien à l'éducation. Via l'éducation, c'est un projet qui vise à soutenir l'éducation en zone rurale. Alors chaque année, nous ciblons des villages où nous décidons d'apporter notre soutien en guise de leur apporter une éducation de qualité. C'est l'occasion pour dire merci à l'association Cœur Joyeux qui est venue nous engueiller de ce présent, qui donne un cœur joyeux à nos élèves qui viennent de recevoir ces kits. L'association Cœur Joyeux, par ce geste, réaffirme son engagement pour un accès égal à l'éducation et œuvre à un avenir meilleur pour les enfants de Tiasali. Côte d'Ivoire, terre de gastronomie et de découverte. C'est autour de ce thème que la troisième édition des Sublimes du Tourisme a été lancée. L'événement favorise la distinction des acteurs du secteur touristique tout en mettant à l'honneur l'art culinaire ivoirien, un véritable levier touristique selon les ambitions du ministère du Tourisme et des Loisirs. Le 20 décembre 2024, une grande soirée de distinction se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour récompenser les meilleurs acteurs du secteur. Cette cérémonie marque la convergence de la dynamique d'une nouvelle gouvernance de notre industrie touristique et des loisirs. Cet approche monagueriale initiée par M. le ministre née de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire est une reconnaissance faite aux meilleurs des meilleurs d'écosystèmes et des loisirs qui portent des fruits par une forte mobilisation autour de cette activité qui suscite beaucoup d'engouement. Une cinquantaine de trophées seront attribués couvrant des catégories variées comme l'hébergement, la restauration et les loisirs ainsi que des prix spéciaux pour les carrières exceptionnelles tels que celui en hommage à feu gros bidel, figure éminente du divertissement ivoirien. C'est un bonheur pour moi mesdames et messieurs de m'adresser à vous pour dire que cette année la gastronomie est découverte c'est singulièrement parce que le prix que nous avons institué les sublimes du tourisme vient pour supplier les quelques manquements qu'on pourrait avoir du point de vue de la reconnaissance de vos mérites pour ce que nous n'arrivons pas à le faire totalement avec le prix d'excellence que le président a voulu instituer. Avec cette édition des sublimes du tourisme, la Côte d'Ivoire renforce sa position en tant que leader touristique en Afrique de l'Ouest en misant sur son patrimoine culinaire. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. les programmes se poursuivent.